Nous ne pouvons pas tolérer cela, il faut protester contre toute répression de la liberté religieuse et de la liberté d'opinion. M. Posselt, moi je regrette beaucoup que vous ayez employé des termes qui me semblent peu acceptables ou plutôt inacceptables à l'égard de Mme Vergia. Alors je connais Mme Vergia depuis longtemps et je sais que sa trajectoire est inattaquable sur le plan de la défense des trois humains. Alors je ne connais pas la vôtre par contre M. Posselt, mais je ne me permettrai pas, par respect pour vous, d'employer des termes qui disqualifient en fait une collègue dont le comportement a toujours été exemplaire. Je ne vais pas vous donner la parole parce que je vous l'ai donnée tout à l'heure et je regrette profondément la façon dont vous avez offensé une collègue qui mérite tout notre respect. Je donne la parole à Mme Bilbao au nom du groupe libéral. Mme Bilbao, vous avez la parole. Mme la Commissaire, l'Union Européenne a un accord de coopération avec le Vietnam depuis le 27 juin dernier. Si nous pensons que l'Europe est synonyme de paix et de démocratie, cet accord doit permettre d'améliorer la qualité démocratique du régime du Vietnam et améliorer donc la qualité de la vie des Vietnamiens. L'article premier de l'accord...